Je suis à la direction des systèmes d'information du groupe PSA Peugeot Citroën et je suis en charge de la stratégie technique et de l'architecture technique d'entreprise. Concernant le libre, je suis le pilote du groupe de travail open source du CRIP. Le CRIP, c'est le club des responsables d'infrastructures et de production. Le groupe de travail open source a produit cette année une fiche pratique pour favoriser l'introduction des technologies libres dans l'entreprise et puis va produire au fil de l'année des fiches pratiques sur tel et tel produit. C'est un événement qui est à la fois original, riche et utile. Original parce qu'il se déroule à huis clos, donc on est dans la transparence, on peut se dire les choses, les succès et les difficultés de la mise en œuvre de l'open source. C'est un événement qui est riche parce qu'il est fait par des décideurs pour des décideurs. On a beaucoup de retours d'expérience de la vraie vie, ça c'est important. Et au final, on apprend beaucoup et on peut conforter ou éventuellement questionner sa propre stratégie technique. Je dirais que c'est la même que chez PSA et EcoCrip. Moi, j'ai deux préoccupations. La première, c'est de porter la vue des utilisateurs dans la mise en œuvre de l'open source dans les entreprises. Donc encore une fois, cette vue issue de la vraie vie avec les préoccupations des entreprises sur l'efficacité technique, l'efficacité économique, l'innovation, etc. Ma deuxième préoccupation, c'est d'assurer la promotion des solutions open source dans l'entreprise, et pas de manière dogmatique ou de manière idéologique, mais de la meilleure manière qui soit et la plus convaincante, qui est celle qui est basée sur les succès opérationnels. Le message, il est très clair et très simple. L'open source est aujourd'hui au cœur des enjeux et des défis de la DSI. Ces défis, ils viennent essentiellement de l'Internet des objets, de la nouvelle économie de la data qui se met en place et qui met la DSI au cœur du business. L'open source aujourd'hui apporte les réponses pour relever ces défis. Il apporte des standards techniques, ouverts et interopérables, je pense à OpenStack dans le domaine du cloud. Il apporte des solutions pour le développement agile, DevOps, avec Cloud Foundry ou Docker, ou des solutions comme celle-ci. Et puis, il est également porteur d'innovation, à un moment où les DSI sont de plus en plus attendus pour apporter des solutions innovantes et à forte valeur ajoutée pour le business. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada